Musique Pour les profils les plus recherchés, on représente aujourd'hui la succursale de BMW France et le réseau de distribution, donc les concessions. On a une forte attente dans le cadre des métiers commerciaux, donc tous les métiers de conseillers commerciaux qui évoluent, puisque les profils de clients évoluent également. Donc on est en recherche de candidats de l'automobile, mais aussi hors automobile, avec des expériences un peu atypiques, et puis des profils féminins, puisqu'on ressent que les clients sont en demande de profils plus féminins. On a aussi beaucoup de demandes pour des métiers à l'après-vente, où on anticipe des départs peut-être dus à l'âge, donc voilà, des métiers à prévente. Pour le réseau de concessions, il y a environ 5000 collaborateurs. Aujourd'hui, nous, via la solution proposée par le constructeur d'accompagnement, on espère recruter l'année prochaine 120 personnes. Et surtout aussi sur un nouveau métier dont on parle dans l'actualité, qui est le Product Genius, qui vient accueillir le client et faire en sorte qu'il vive l'expérience de la marque BMW. Ce profil, on espère créer 80 postes l'année prochaine. On s'inspire d'expériences de marques comme Apple ou Nespresso, avec une expérience client forte, donc des ambassadeurs de nos marques, qui ont une sensibilité, un sens relationnel, un sens du service client fort, en plus d'être des passionnés de l'automobile. On aide aussi le réseau indépendant à recruter. Pour ceux qui n'auraient pas un process de recrutement établi avec une DRH, on permet d'avoir accès à un recrutement professionnalisé via la solution de recrutement du réseau. Pour les métiers comme le Product Genius, c'est un métier qui est ouvert à différents profils. On peut prendre un junior et un jeune qui sort d'école pour le former à la marque et lui apprendre le métier de Product Genius s'il a cette sensibilité client. Mais on peut aussi tout à fait imaginer recruter des profils ayant déjà une première expérience ou une expérience réussie hors automobile dans le service client. Un exemple qui s'y prête facilement, c'est les gens qui ont une expérience dans l'hôtellerie, de luxe notamment. On a quelques exemples de réussite. C'est justement en en faisant la promotion. Je ne sais pas si on voit derrière moi, mais il y a une femme sur le kakemono. On essaye aussi de systématiser dans les envois de candidatures qu'on fait au réseau un profil féminin. Et puis des expériences réussies, on a quelques succès en région qu'on peut mettre en avant. Et donc on les interview, on les met en avant sur le site internet de recrutement. Et on essaye de les faire témoigner pour dire au profil féminin, c'est possible.